One Piece-ology ? Allez, One Piece-ology, ça date, c'est parti ! Salutations, tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Piece-ology, l'émission durant laquelle vous m'accompagnez, durant ma relecture, ma redécouverte du manga One Piece. Et aujourd'hui, on reprend après une petite pause bien méritée. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a fait les 5 premières One Piece-ology, c'était très bon. On a vraiment parlé de beaucoup de sujets, ça nous permet également de parler du début de l'œuvre, on avait bien parlé d'Arlong, c'était un bon arc, on avait fait une petite rétrospective de l'arc Barachi, qui était un excellent arc bien complet, avec beaucoup de choses, c'était vraiment très bon. Et au menu aujourd'hui, le dernier arc de la saga S-Blue, l'arc bien nommé Log Town, qui s'étend, si ma mémoire ne me fait pas défaut, du chapitre 96 au chapitre 100. Mais avant d'en parler, comme d'habitude, petit résumé piqué sur le net, parce qu'on va pas se faire chier pour rien, tu la connais l'histoire, oui. Monkey D. Luffy, Rorono Azoro, Nami, Yusup et Sanji font escale à Log Town, la ville dans laquelle Gold Rush... La ville du Grand Roi des Pirates, regardez-moi ça, regardez-moi ce sourire, cette moustache, cette coupe de cheveux, ce regard, incroyable. C'est incroyable, mec. Exécuté. La ville est connue pour être la dernière étape avant Grand Line, et chacun part s'équiper pour le périple qui s'annonce. Tendez deux secondes. Excepté Luffy, qui préfère visiter le lieu d'exécution du seigneur des pirates, mais il se fait capturer par Baillou. Vous savez, ça me fait penser à quoi ? Je me dis que c'est dans la mer la plus faible qu'est né le pirate le plus puissant. Ça, c'est incroyable, mec. Le clown libéré... Regardez-moi ça. Là, tu te dis, ce n'est qu'un vulgaire clown, avec un vulgaire nez rouge, mais vous savez très bien ce qu'il est devenu. Pourquoi ? Parce qu'il fallait m'écouter. Le tourment est maintenant associé à Lady Alvida, qui est devenu mince après avoir bouffé un fruit du dé. Alors que ce dernier s'apprêtait à tuer Luffy, un orache se lève et la foudre frappe, assommant Baggy et libérant notre héros. Quand le colonel se moqueur... Je me demande si à la fin de l'œuvre, on aura vraiment l'info de qui a réellement sauvé Luffy sur l'échafaud. Est-ce que c'est Dragon ? Un allié de Dragon ? Est-ce que c'est juste le ciel qui s'est attaqué à notre cher clown pour sauver le futur des pirates ? Après 2000 théories logiques, il fallait bien tomber. Ah, dommage pour toi, mon ami, parce que c'est l'une des premières théories. Allez, hop ! Tu as perdu, mon ami. Je l'attendais, celle-là. J'attendais le premier clown qui dirait ça. Tu es le premier clown et tu as perdu. Allez, hop ! De haut ! J'attendais celle-là, je me suis dit tchin tchin tchin. J'attends un petit clown qui va sortir de son cirque. Tu as perdu, mon ami. Retourne au chapiteau. On fait irruption, les pirates décident de fuir. Pour la faire courte, c'est ça l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc ? Eh bien, j'ai bien aimé. Mais je dois avouer... Tu as joué, tu as perdu. Dans un premier temps, je l'ai trouvé un petit peu OZEF, qui manquait un petit peu d'enjeux. Dans le sens où au niveau développement de personnages, on se faisait un peu chier. Parce que là, on était un peu dans une phase qui faisait un peu classique de JRPG. Tu sais, tu as une équipe qui arrive dans une grande ville. Du coup, les personnages se séparent plus ou moins. C'est l'occasion d'explorer un peu la ville, de rencontrer des PNJ qui vont te raconter des anecdotes sur le lore de l'univers. C'est l'occasion d'aller voir des marchands, d'acheter des items. Si tu es prêt à gagner, c'est que tu es prêt à perdre. Et tu as perdu. Je ne peux pas me retenir, j'ai été obligé de la sortir. Des améliorations, des trucs comme ça. Bon, c'est sympathique, ça fait un peu voyager. Mais comme je te le disais, en termes de storytelling et de développement de personnages, tu te fais assez vite chier. Après, l'arc Lockdown, il arrive après de bons arcs avec de grosses présentations de personnages. Zoro, Usopp, en méchant, tu avais Kuro, tu avais Don Krieg, Arlong, le chat. Tu as pas perdu. Laissez-moi me concentrer. Donc ouais, en gros, il dit qu'il s'est un petit peu fait chier. Au début de Lockdown, je peux comprendre, c'est pas du tout mon avis. Vous imaginez bien que c'est pas du tout mon avis, c'est pas le cas pour moi. Mais bon, à la limite, je peux comprendre vu que ça vient après ces arcs-là. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose avec cet arc. Donc je me suis dit, tu sais quoi, chef ? Tu vas prendre une petite pause de quelques temps et tu reliras cet arc plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai un peu changé de point de vue sur cet arc. D'ailleurs, c'est pour ça, ce qui explique en grande partie, cette petite pause de quelques semaines dans les One Piece-ologies. Bon, il y a ça. Et l'autre explication, c'est aussi que j'avais besoin de temps pour lire autre chose. Parce qu'à un moment, t'as peut-être tout le temps dans One Piece, bon, j'ai besoin de lire d'autres mangas pour faire d'autres vidéos, d'autres sujets de vidéos et aussi pour avoir le temps de produire des One Piece-ologies d'avance histoire de maintenir une certaine régularité dans l'apparution. Parce qu'avant tout... Il est parti dans une explication globale, son truc-là. Il est parti dans son truc, oui, mais je dois faire d'autres vidéos. Il doit faire ça. Je ne peux pas lire que One Piece. Ok, ok. On est là pour parler de passion, mais on est avant tout des suppôts du capitalisme. Donc c'est important aussi. Qu'est-ce qu'il a dit ? On est là pour parler de passion, mais on est avant tout des suppôts du capitalisme. On est avant tout des suppôts du capitalisme. C'est important aussi. Oh, merde. Bref, après quelques semaines de pause et de recul, je me suis mis à relire cet arc et plus généralement One Piece. En vrai, j'étais arrivé un petit peu plus loin que ça. Donc j'ai relu là où j'étais arrivé les 2-3 arcs que j'avais d'avance. Je les ai relus et il se trouve que j'ai changé de point de vue sur cet arc. sur cet arc. Ou plutôt, mon point de vue a évolué. Ah, voilà. Vous voyez ? Quand on parle de changer d'avis et retourner sa veste, on a un bon exemple. Là, il a juste changé d'avis. Il n'a pas retourné sa veste par intérêt. Parce que dès qu'il y a un truc qu'il n'aime pas, il le dit directement. Il a juste changé d'avis. La différence entre changer d'avis et retourner sa veste. Donc quand quelqu'un te dit Doflamingo est plus puissant que Katakuri et qu'il voit plein de messages qui disent « Non, t'es nul, c'est n'importe quoi ! » et qu'après le mec, il change d'avis par intérêt justement parce que les gens lui disent qu'il dit n'importe quoi. Ça, c'est un retournement de veste. Voilà. J'ai l'impression d'être à l'école parfois. C'est une immense dinguerie. Il y a des gens, il faut comprendre. C'est trop. Là, je pense au frérot qui a perdu là. Il doit être dégoûté là. Tu as perdu. Et non, pour les trois QI, ça ne veut pas dire que je fais un retournement de veste pour faire le suceur de One Piece. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Quoi ? Oh, comme c'est bizarre ! Il a utilisé le même terme. En fait, à un moment donné, quand tu changes d'avis sur une œuvre après avoir relu... Attends, 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 attends. C'est plus une preuve de maturité et d'intelligence. Attends, attends. Quoi ? C'est une blague ou quoi ? Mais comme par hasard, j'en parlais tout à l'heure avec Henrik. Eh bien, OK. Et de recul, de sagesse même qu'un retournement de veste. Et puis de toute façon... Non, mais c'est... Mais c'est... Ça m'explose de rire. Mais c'est exactement... Mais c'est exactement... Bon, écoutez. Bon, écoutez. Bon, c'est ça. Bon, j'ai plus rien à dire. En fait, c'est bon. Tu as besoin de me justifier parce que quelque part, je te pisse à l'arrêt. En fait, c'est pas tout le temps. Je fais ce que je veux, c'est qu'il bosse. Ah, j'ai la ressortir, celle-là. Ah, c'est bon. Celle-là, je la ressors. Voilà. Voilà. C'est bon, je la ressors, celle-là. Voilà, maintenant. Je la ressors, celle-là. C'est bon. Oui, ouais, je t'agresse pour rien, là. C'est parce que... Voilà. Donc, j'ai relu la... Bon, bah, écoutez. Bon, bah, on a le même avis. OK, bon, bah, écoutez, c'est bon. Dans son intégralité... Ouais, bah, écoutez, c'est une immense... OK, bon, ouais. Mais je suis surpris, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il parte sur une explication de retournement de veste. Bon, c'est pas grave. En prenant bien le temps de bien tout lire, de bien assimiler ce qui était dans cet arc, et je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait deux ou trois trucs très intéressants dedans. Oui. Et on va en parler. Oui. Et non, je ne parle pas des foreshadowing cachés, genre, oh mon Dieu, c'est Sabo, ni de la première apparition de Dragon, qui fait juste ici office de Tizzy, qui permet à Luffy et son équipage. Dragon, ça fait 54 ans qu'on attend sa réponse, parce qu'elle a dit le monde attend notre réponse. Dragon, tic-tac, tic-tac, parce que ta réponse, il a envoyé un mail sur Internet Explorer, ou quoi ? Allez, il faut se dépêcher de la réponse, il faut l'envoyer. ...de se sortir de la mer. Je veux parler du reste, bien entendu. Comme je le disais en début de vidéo, cet arc est le dernier de la saga S-Blanc. Notre entrée, ouais, entrée ou réponse, c'est un... Il y a deux versions, il y a la version entrée, la version réponse. Et ça se ressent, ça se sent tout au long de l'arc qu'on est à la fin d'une ère et au début d'une nouvelle ère. En tout cas, il est annonciateur du début d'une... Il n'est pas fibré. ...nouvelle ère pour One Piece où on affrontera des dangers, des obstacles avec des enjeux beaucoup plus élevés que ce qu'on a eu jusqu'à présent dans S-Blue. Ça se sent vraiment dans le ton de l'arc et dans tout ce qu'on nous raconte dans l'arc. Oui. D'ailleurs, si on appelle Locktown la ville où tout a commencé et où tout a fini ou un truc comme ça, ce n'est pas seulement une référence à l'histoire de Roger, mais aussi une référence aux aventures de Luffy et de son équipage. C'est à Locktown que ces aventures sur S-Blue prennent fin et c'est à Locktown que ces aventures de vrais pirates commencent. Parce que oui, Luffy est un vrai pirate. Il est là ! Ladies and gentlemen, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Brandman. Regardez à Brandman avec sa grosse calvicie et ses lunettes de soleil. Brandman, dans le chat, s'il vous plaît. Un max de Brandman dans le chat. Brandman, Brandman, un max de Brandman dans le chat. La rêve, celle-là. Dans le sens officiel et à... Je n'en veux plus de ces histoires. Je vais finir par devenir fou avec ces histoires de Brandman et tout. N'oublie du terme. À partir de cet arc, ou pour être plus précis, après les événements d'Arlong. Ah, j'aime trop comment on lui a pété le nez. Aïe, 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 aïe. Les dents pétées, le nez pétées, la violence. Ah, Luffy, parfois les violents. Luffy a conquis S-Blue en vainquant les plus grands pirates de la région. La marine en lui posant une prime de... Oh, comme c'est bizarre. Vous me dites que Luffy a réglé le problème d'Arlong en le battant, donc avec un combat, donc avec de la puissance. Bizarre. Il m'a pourtant juré que ce n'était pas très important. Bizarre. ...a conquis S-Blue en vainquant les plus grands pirates de la région. La marine en lui posant une prime de 30 millions sur la tête le reconnaît comme un grand pirate. Il est à présent... Regardez la grosse montre de Brandman. Ah ouais, c'est Brandman, attention. ...de tenter sa chance sur Grand Line. Alors, autant tout ce qui est foreshadowing au mode ester egg caché de ci, de là dans les planches, je trouve ça au mieux amusant, autant ce genre de double sens dans l'histoire et dans les éléments de l'histoire. Ça, c'est plus mon kiff. Là, j'aime bien la j'ai... Ah ouais, là, il y a quelque chose. Là, c'est bien vu. Oui. C'est la première fois que Luffy est directement menacée. Ça me termine. La marine, regardez-moi ça. Regardez, cette planche-là, je suis désolé de revenir dessus encore une fois, mais elle représente parfaitement Sengoku. Genre, c'est que du soi, quoi. C'est que du flex. On est là, on représente la marine, on représente la justice et tout. Comme Sengoku. Au final, c'est quoi ? Au final, c'est des bougues pour battre un équipage en quoi, alors que soi-disant, ils en valent 4 ou 5, que des coups bizarres, des menottes, des pacifistas, un terrain piégé. Sengoku. Sengoku. C'est par la marine. Jusqu'à présent, les marines, c'était plus ou moins un running guy qu'autre chose. Ils se faisaient systématiquement victimisés par les pirates. Ou alors, c'était des tra... Ah, faut trop que je vous dise un truc. Ça, ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est pas très important, c'est pas grave. Hier, il y a un mec qui m'envoyait un message, il me dit, oui, vraiment, premier degré, tout me dit, oui, Mio, qui est plus puissant que Sean, que c'est tes arguments, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, regarde mes arguments, j'ai plein de trucs. Il m'envoie plein de trucs, bon, bien évidemment, j'ai pas le temps de tout checker. La dernière preuve, c'est quoi ? C'est le light novel de Zoro. Écoutez bien, écoutez bien le gros CSC. Le light novel de Zoro où t'as des marines qui se demandent qui est le meilleur épéiste au monde actuellement entre Vista, Shanks et Mioke. Et Zoro. En gros, il me dit, oui, regarde, Shanks, c'est un épéiste, blablabla. Je dis, attends, mais donc, ça veut dire que Zoro de Dressrosa ou Vista peuvent être plus puissants que Shanks. Oui, parce qu'ils se posent la question. Oui. Donc, ça prouve que Shanks n'est pas que épéiste. Voilà. Je lui ai dit ça, je lui ai dit, CSC, tu as perdu Chaos technique. Comment voulez-vous qu'il gagne ? Ça ne marche pas avec moi. Ces CSC-là, je les connais par cœur, mon ami. Mais oui, elle est au big CSC, mon ami. Vista, t'as eu. C'est pour ça que je leur dis, arrêtez avec Vista. Vous ne pouvez pas parler de Vista, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas. Vista est votre pire ennemi. Tu as perdu. Allez, on continue, on continue. Être ou des connards. En vrai, c'est dans le sujet de la vidéo, on parle d'épéiste, Zoro, lockdown, épée, voilà. Il se la pète. Il a réagi comment ? Il est dégoûté. Comment veux-tu qu'il ne soit pas dégoûté ? Il me présente un truc, il me dit, oui, argument ultime, c'est un CSC. Hé, il y a un Wara, je n'ai pas compris, regardez. Regardez dans la vidéo, il y a un Wara, c'est le rat de la marine. Je n'ai pas capté, j'étais en train de parler de Miyok et tout. Regardez, il y a un Wara. Pour ceux qui ont la rêve, on avait fait l'autre fois la vidéo avec le chef et justement, il y avait lui, on disait, regardez, il y a un Wara. C'est un mec qui avait dit dans le chat, je trouvais que c'était moi, je n'en rappelle plus. Regardez, c'est Wara. C'est Wara.